Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment copier, dupliquer un groupe dans Flipgrid. Donc, une fois que tu as terminé de créer ton groupe et que tu as même peut-être ajouté certains travaux, sujets, affaires dans Flipgrid, tu peux copier ton groupe pour le réutiliser. Donc, par exemple, ici j'ai le groupe 1R1, donc si je vais le voir, je vais voir que j'ai un sujet et que j'ai également des élèves dans ce groupe-là. Donc, ici, je reviens dans Discussion et vis-à-vis de mon groupe, je vais aller dans les actions et je vais sélectionner dans le menu Duplicate Group. Donc, on me prévient que les topics, donc les sujets, vont être copiés, mais pas les réponses ni les commentaires des élèves à ces sujets et les élèves, vous allez voir, ne sont pas non plus dupliqués. Donc, voilà, je copie mon groupe. Le groupe est maintenant créé, mais il a le nom de Duplicate Group 1R1. Donc, ici, je vais appuyer sur le crayon pour aller modifier le nom du groupe. Donc, voilà, j'ai modifié le nom du groupe. Si vous regardez, ici, je n'ai plus d'élèves, j'ai seulement l'enseignante qui fait partie du groupe. Et tout le reste a suivi, donc je vais cliquer sur Update Group. Si vous copiez un groupe qui est lié à votre Classroom, donc par exemple, ce groupe-ci, 2R1, est lié à mon Google Classroom, je duplique le groupe. Vous allez remarquer ici, au niveau des Students, que le lien vers votre groupe dans Classroom est conservé. Si vous désirez modifier le groupe, vous devrez aller modifier les paramètres du groupe. Donc, avec le crayon, vous allez devoir modifier le groupe qui est sélectionné ici. Et cliquez sur Update Group. N'oubliez pas de renommer le groupe également. Donc, voilà, c'était comment copier un groupe dans FlipBull.